Dans le document avec moi, M. le Président, un document de 1965, Report of the Mauritius Constitutional Conference, September 1965. Vous voyez, de votre siège, la couleur jaunâtre des pages de ce document, qui, comme je vous dis, est le Report of the Mauritius Constitutional Conference, September 1965. Et je lisais dans ce rapport, quand nous étions à l'apogée des débats dans notre pays pour choisir un système électoral, il y avait donc le Constitutional Conference de septembre 1945. Je lisais que la conférence était tombée d'accord. Et voilà un résumé. Depuis 1965, Mme la Présidente, A l'époque, le Mauritius Constitutional Conference de 1965, voilà une des propositions faites à cette époque-là. Alors, c'est pourquoi, Mme la Présidente, cette proposition additionnelle, qui a pour ambition de remplacer le mécanisme du BLS, pour nous, il n'y a aucune garantie dans cette proposition que les candidats battus seront nommés et vont apporter une balance ethnique dans le Parlement. Les choses restent trop floues, Mme la Présidente. Quelles garanties pouvons-nous avoir que tous, je ne dis pas un, que tous les leaders politiques croient, ou dans un an à venir, quand tous ces leaders politiques disparaîtront, croiront dans une représentation juste de toutes les communautés ? Une fois cet amendement adopté, nous ne pouvons compter que sur le bon vouloir des leaders des partis politiques pour faire ce qui est juste pour la représentation de nos diverses communautés. Mme la Présidente, évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec ces propositions. Pour résumer, nous proposons six points. D'abord, la clause introduisant le parallel mode et le highest reminder pour le choix de candidats sur la liste de PR soit amendée pour faire place à une autre formule qui exprimera l'essence et la raison d'être d'une vraie réforme électorale à Maurice, qui donnera un vrai sens à l'introduction d'un dosage proportionnel dans notre pays, c'est-à-dire rééquilibrer et restaurer l'équilibre en termes de siège au Parlement pour permettre aux blocs perdants d'avoir une « wider representation ». Mais je répète, sans mettre en cause la stabilité de l'équipe gaillante, on peut trouver ce modèle, Mme la Présidente. On a la boîte à outils à notre disposition. Comme l'a dit M. Kankasson dans son rapport, nous avons des légistes, nous avons des experts en matière de système électoral, IDEA, IFES, on peut trouver ce système. Pas nécessairement le compensatory method, Mme la Présidente. Deuxièmement, que la liste PR soit allongée à 20. Ce qui permettra un vrai rééquilibrage entre le bloc perdant et le bloc gagnant et qui traduirait d'une façon plus juste le pourcentage obtenu par ce dernier en termes de siège au Parlement. Je suis à les épaules des partis politiques que reposera la responsabilité de choisir les candidats sur la liste PR pour une représentation de toutes les composantes ethniques de notre pays et pour permettre l'inclusion, consolider la diversité et répondre aux besoins politiques de notre nation en canciel. Troisièmement, éliminer les additional seats. Quatrièmement, réduire le seuil de 10% à 5% pour permettre l'émergence de nouveaux partis et favoriser la pluralité politique. Le chairman Mao avait dit « Let the hundred flowers bloom », Mme la Présidente. Cinquièmement, lié à ce postulat, permettre aux électeurs de voter pour une deuxième fois pour choisir le parti de leur choix. Et sixièmement, rendre obligatoire la candidature d'une femme par chaque circonscription. Pour conclure, Mme la Présidente, le Institut de Démocratie et l'Assemblée d'Electorale, l'Organisation de l'Organisation de l'Electorale, l'organisation d'expertise en réforme électorale, a écrit dans leur compréhensif handbook sur l'électorale le suivi, et je le croyais, « Le processus d'un système d'électorale est créé ou électoré comme un grand effet sur le type de système qui résulte, its appropriateness for the political situation and the degree of legitimacy and popular support it will ultimately enjoy. » End of quote. I ask the question, Mme Speaker, what has been the process in our case? Je redis, the process to which the system is designed has a great effect on the system which results its appropriateness and the degree of legitimacy and popular support it will ultimately enjoy. I ask the question, what has been the process in our case? From start to finish, government has imposed its model and stubbornly refused to listen to the voices of the opposition since the publication of its position paper in September. Not an iota has changed, Mme Speaker, in its proposal, in spite of the flux of the multiplicity of counter-proposals, this is indeed a determining and a sad moment for our country. We have to assist helplessly at the wreck of the ship of electoral reform. I have said it myself humbly several times in the recent past, Mme Speaker, No electoral reform can succeed without a consensus. No electoral reform can succeed without a consensus. I am personally amazed, Mme. I am personally baffled by the rigidity, the intransigence of the young Prime Minister today in our country in addressing such a fundamental issue at the reform of our electoral system, an issue which lies at the heart of our democratic setup. But it is never too late. Government can still make amends if the PM wants to jeter une bouée de sauvetage à ce projet d'électoral reform. Il faut sauver la réforme électorale. On peut le faire, Mme la Présidente. And the best course I humbly propose to the Honourable Leader of the House so that he be remembered as the father of a modern electoral system for the next years to come, or more is that he refer the whole bill to a select committee to be presided by himself, or the attorney general, which will include, which committee will include the different political parties in this House, and this will enable other political parties outside the House to come to depone, to contribute, people who have for 30 years reflected on electoral reforms like Résistance, Lalit, and other opinion leaders. The terms of reference of the select committee, if I may humbly suggest, should include a proviso that the deadline for this report should be before Parliament resumes in March next year. We have waited for four years. we can wait for another three months, Mme Speaker. And each and every party comes, makes the necessary concession and compromise, and the long, cherished dream of all of us in this House with regard to an electoral reform, Jean Descenaux can then become a reality, Mme Speaker. Otherwise, if this bill does not carry the majority of three quarters, there will be no electoral reform in this country, which will mean, therefore, that all political parties will have to comply with the first schedule of the Constitution regarding the declaration of their communities. in the light of the ruling of the Human Rights Committee, probably government will have to come with a provisional legislation, as was done in 2014. But as we all know, even though the legislation was adopted in 2014, recourse was still made by the Electoral Supervisory Commission to the census of 1972 in choosing the candidates on the BL basis. Will government adopt the same course when this bill will be rejected, as things seem to be pointing in that direction? The constitutionality of a new amendment along the line proposed in the 2014 amendment runs the risk of being challenged at the Supreme Court in the light of the ruling of the UN Committee on Human Rights. Il semblerait, Mme la Présidente, que nous sommes dans un impasse, dans un bourbier juridique. This is another reason why, according to me, the Honorable Prime Minister, and I appeal to him again, should refer this bill to a select committee to enable us to reach a consensus, to vote for a bill which will usher in electoral reform, including the doing away of declaring one's community as required by the constitution presently, and the fulfilment, our long cherished dream of electoral reform. I have done, Madam Speaker. Thank you very much. I suspend the sitting for one hour.